Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel où nous allons découvrir les tables de données d'Excel. Alors qu'est-ce qu'une table de données ? La commande table de données va nous permettre de créer rapidement un tableau qui affiche plusieurs résultats qui vous prendrait beaucoup plus de temps à réaliser manuellement. Un exemple va nous permettre de mieux illustrer une table de données. Prenons pour exemple la rémunération d'un commercial avec un fixe de 2200 euros et une rémunération à la commission. Si je souhaite connaître la commission brute totale de mon commercial, il suffit d'ajouter sa rémunération fixe et sa commission de 2000 euros. Pour trouver cette commission, c'est très simple, je prends le chiffre d'affaires que je multiplie par un taux de commission. Le résultat étant représenté en cellule B9, comme on peut le voir, 4200 euros, c'est ni plus ni moins que l'addition du salaire fixe ainsi que de sa commission. Alors mon souhait est de comparer la rémunération de mon commercial dans le cas où son chiffre d'affaires augmente. Donc là en l'occurrence, j'ai simulé un chiffre d'affaires allant de 110 000 à 145 000. Ou dans le cas où son fixe varie. Donc là en l'occurrence, j'ai pris trois hypothèses. Un fixe de 2500, un fixe de 3000 et un autre de 3500 euros. Alors il est aussi possible de voir son taux de commission augmenter. Là, j'ai pris l'hypothèse de plusieurs taux de commission représentés par une liste de données. Pour les personnes qui ne savent pas manipuler les listes de données, je vous montrerai comment procéder. Alors vous comprendrez aisément que si je prends ma calculatrice, cela peut me prendre un temps considérable vu le nombre d'hypothèses représentées par cette plage de cellules. en termes de taux de commission, en termes de variabilité de chiffre d'affaires et de rémunération fixe. Alors heureusement, Excel va me permettre de calculer toutes ces hypothèses en m'appuyant sur un outil appelé table de données. Alors, pour arriver au résultat escompté, je vous rappelle que la première cellule doit obligatoirement contenir la somme, enfin la formule qui additionne le salaire fixe et la commission, soit en l'occurrence 4200 euros. Donc, je sélectionne au préalable par la suite cette plage de cellules. Je vais aller dans l'onglet données et le groupe outils de données et analyse de scénario. Analyse de scénario, vous avez table de données, donc je clique sur table de données. Une petite boîte de dialogue apparaît. Alors, cellules d'entrée en ligne, je les ai représentées par mes salaires fixes. Donc, je prends le salaire fixe qui se trouve en cellule B4, soit 2200 euros. Et, en cellule d'entrée en colonne, j'ai simulé plusieurs hypothèses de chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires, en l'occurrence, il est représenté, enfin il est dans la cellule B3. Je clique sur OK. Et là, par enchantement, toutes mes simulations ont été calculées simultanément, très rapidement. Alors là, par exemple, si je décide de changer mon taux de commission, je le fais passer à 5%, vous aurez compris que ma table de données s'est mise à jour automatiquement. Alors, si je me mets dans n'importe quelle cellule de ma table de données, et si je vais dans la barre de formule, vous apercevrez que Excel m'a mis automatiquement mon outil table de données avec des accolades, accolades, égale, table, et en reprenant B4 et B3. B4 étant le chiffre d'affaires de départ, pardon, B4 étant le salaire fixe de départ, et B3 étant le chiffre d'affaires de départ. Alors, pour finaliser ce petit tutoriel, je vais vous montrer comment créer une liste de données, pour ceux, en tout cas, qui ne savent pas le faire. Donc, j'ai masqué au départ mes données, voilà. J'ai mis tout simplement plusieurs taux de commission. Je me suis mis dans la cellule B6, donc je suis allé dans Données, Validation de données, Validation de données, j'ai sélectionné Liste, et j'ai tout simplement choisi la plage de cellules qui sera incrémentée dans ma liste de données, en l'occurrence de la cellule G6 à G3. et j'ai cliqué sur OK, tout simplement. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura aidé à mieux comprendre l'utilité de l'outil table de données. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Merci et au revoir.